Maintenant que le dernier bastion terroriste a été détruit, les célébrations se sont intensifiées ici, au temple historique de Jérusalem, où nous attendons l'intronisation de Stone Alexander en tant que premier chancelier de la nouvelle Union mondiale. A vous les studios ! Merci Dana ! Durant son règne triomphant, Stone Alexander a totalement changé la face de ce monde. Utilisant son immense fortune, il a pratiquement éradiqué les problèmes de faim et de sécheresse, ramené la paix au Moyen-Orient et établi les bases d'un gouvernement mondial. Vous vous rendez compte ? Voilà ce qu'on peut accomplir quand on gouverne sans congrès ni parlement. Je pense que de rappeler notre délégation a été une erreur. On a fait passer le mauvais message. Il se trouve au contraire que le message a été clair ? Ah ! Vous tombez bien, monsieur le vice-président. Le spectacle n'a pas encore commencé. L'ascension d'Alexander à la présidence de l'Union européenne a été fulgurante. Les frontières nationales ont été effacées et le monde a été divisé en dix zones démocratiques autogérées. Chaque représentant d'une zone dispose d'une voix au Conseil permanent de l'Union mondiale. Mais avec l'avènement de Stone Alexander comme chef suprême, ce système politique touche à sa fin. Dana ? Nous allons retrouver le chancelier qui s'apprête à prendre la parole dans la salle de cérémonie. Mes chers amis, vous m'avez construit cette grandiose et magnifique demeure. Mon âme se réjouit à la vue de tout ce qui a déjà été accompli, car je sais au fond de mon cœur que le ciel m'est promis et que le moment est proche. Je n'arrive pas à croire que vous soyez le frère de ce mégalomane. Il a été abandonné devant notre porte. Oui, par un couple de loups. Je siégerai sur un trône au-dessus des étoiles. Et... Ce type est complètement cinglé. On dirait Adolf Hitler, honnêtement, plus dangereux. Vous savez, maintenant que la plupart des pays sont du même bord que lui, il va chercher par tous les moyens à faire pression sur nous. Un embargo contre nous sera sa première mesure de rétorsion pour nous couper des marchés mondiaux. Dans ce cas, quelle sera la réaction de la Chine et de l'Amérique du Sud ? Ils ne bougeront pas. Tenez, jetez un coup d'œil sur ce rapport confidentiel. Les photos satellites révèlent une activité très inhabituelle sur certains sites d'armement nucléaire en Russie. Ils positionnent leur matériel ? Eh bien, d'après la CIA, on leur aurait offert une fortune colossale pour des missiles nucléaires. Cela n'a pas été confirmé. Qui leur a fait cette offre ? Ça ne peut être que mon frère. Personne d'autre que lui ne pourrait agir ainsi sans que nous en soyons informés. J'ai le chancelier en ligne. Passez-le nous à l'écran. Je dois rester une journée de plus au Moyen-Orient, mais je serai de retour à Rome mercredi et je compte beaucoup sur votre présence. En ce moment, mon emploi du temps est très chargé. Monsieur le Président, c'est l'avenir du monde qui est en jeu. Mais qu'est-ce que cela signifie précisément ? Ah, l'homme fier se trappe dans sa petite autorité. Eh bien, cela veut tout simplement dire que mes hommes se préparent à voir votre avion se poser à Rome dans un délai de 30 heures. Amiral, en ce moment où se trouve la sixième flotte ? Elle croise au large des côtes italiennes. Eh bien, je dois dire que c'est le meilleur endroit où elle puisse naviguer. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Qu'est-ce que vous êtes encore en train d'étudier, David ? Vous n'arrêtez jamais de travailler ? Je rassemble des informations à votre attention. J'essaie de me mettre dans la peau de mon frère, de comprendre ses motivations. Oh, je les connais, ces maudites motivations. C'est le pouvoir. L'un des aphrodisiacs les plus puissants de l'homme moderne. J'en prends une petite douche tous les soirs avant d'aller me coucher. Il me faudra aussi de bons atouts en main lors de ma confrontation avec lui. Jetez un coup d'œil là-dessus. Un rapport d'assurance. La CIA a établi une liste de 200 personnes qui, à un moment ou à un autre, ont osé s'opposer à mon frère, que ce soit en politique ou en affaire. Laissez-moi deviner. Morte. Elles sont toutes mortes. Dites-moi, combien d'entre elles ne sont pas mortes de mort naturelle ? Aucune. Elles ont été victimes d'attaques cérébrales, de cancers, de crises cardiaques. Et alors ? Vous croyez qu'il leur a jeté un mauvais sort ou quoi ? Allons, David. Épargnez-moi vos histoires de sorcières, je vous en prie. Eh bien, je voulais simplement vous prévenir. Gardez vos distances avec lui. Ça risque d'être difficile. Si je veux que ce malade me prenne au sérieux, je dois l'affronter d'homme à homme. Monsieur le Président, le Vice-président a peut-être raison. Eh bien, quand vous serez vous-même Président, c'est vous qui prendrez ce genre de décision. Mais en attendant, j'ai gagné. 25 points pour moi. Oui, monsieur. Citoyens du monde unifié, profitez de votre premier jour dans cet unique état mondial. Une monnaie unique. Une même langue pour tous. Un idéal commun. Se battre avec force chaque jour pour rendre la vie de tous les hommes meilleure. Une meilleure encore. Moi, un dictateur ? Oh oui, je sais que certains d'entre vous le pensent. Et je connais l'origine de leur peur. Cette peur qui a conduit les soi-disant amis de Jules César à l'assassiner ici, dans le Parlement de Rome. Cette peur de ce qu'il aurait pu être parce que son fils Brutus disait qu'il était ambitieux. Mes chers amis, vous n'avez rien à craindre de mes ambitions. Je ne suis pas un dictateur, mais je dois vous montrer la voie. L'homme doit rester le maître de sa destinée. C'est pourquoi je ne vous demanderai pas de me suivre, mais de m'accompagner dans ce voyage. Ce voyage vers un monde meilleur. Je suis ravi de vous rencontrer, monsieur le Président. Ah, David. Mon frère bien-aimé. Gabriela te transmet ses amitiés et aimerait déjeuner avec toi, si tu peux te libérer. Merci beaucoup. Votre discours nous a fait forte impression, monsieur le chancelier. Ceux de votre campagne électorale restent inégalés. Bien. Maintenant que nous en avons terminé avec les préliminaires habituels et que nous avons échangé les compliments d'usage, je suggère que nous passions aux choses sérieuses. Avec plaisir. Je sais que vous avez pléthore d'États du Tiers-Monde ainsi que de nombreux paradis socialistes sous votre coupe et prêts à vous suivre comme des moutons. Mais les États-Unis d'Amérique n'ont pas l'intention de s'impliquer dans votre soi-disant nouvel ordre mondial. J'ai bien peur que la décision ne vous appartienne plus. Voyez-vous, les Nations Unies et l'Union Européenne ont spontanément adhéré à mon organisation. En fait, vos propres représentants à l'ONU ont voté en faveur de l'Union. Ces ambassadeurs ont été rappelés et destitués. Monsieur le vice-président, vous me connaissez suffisamment pour savoir que ma seule préoccupation est le bonheur de tous les hommes sur Terre. Eh bien, malgré vos bonnes intentions, je suis du même avis que monsieur le président. Vous ne pouvez pas être le seul bateau à aller à contre-courant. Votre volonté d'isolement est dépassée. La zone nord-américaine se doit de rejoindre les autres. La zone nord-américaine, vous dites ? Vous et vos semblables pouvaient lui donner le nom que vous voulez, mais tant que je serai en vie, je resterai le président de ce pays béni de Dieu que sont les États-Unis d'Amérique. Je vois. Eh bien, dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir, messieurs. Bonne journée. Monsieur. Vraîtes, dénoules. David. Oh. David. 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 Comment va le président ? Son état est très alarmant. Stone m'a appelé à l'hôpital. Il a dit qu'il désirait me voir, que c'était urgent. Oui, il a été retenu. J'ai pris la liberté de préparer le déjeuner. Vous restez, j'espère ? Oui, bien sûr. Je suis ravie. Suivez-moi. Ah, je suis si content de vous retrouver, en tête à tête. Ça fait combien de temps, déjà ? Deux ans, en juillet, à votre gala de charité à Washington. J'ai du mal à croire que vous vous en souveniez. Tout le monde était amoureux de vous, ce soir-là. Tout le monde, sauf vous. Vous m'avez à peine parlé. Ciao, Gabriella. Vous étiez entouré d'admérateurs. Et puis, j'ai toujours été amoureux de vous. Oh, David, vous êtes trop gentil. Je n'aurais jamais cru que vous étiez sentimentale. J'ai quelque chose à vous demander. Dites-moi, est-ce que tout va bien entre Stone et vous ? Ah, voilà une drôle de question. Oui, bien sûr. Grâce à lui, ma fondation remporte un formidable succès. Savez-vous quelle quantité de nourriture nous avons envoyé dans le tiers-monde l'an dernier ? Environ 550 000 tonnes. M'êtes-vous heureuse ou moins ? Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Gabriella, j'ai peur pour vous. Pourquoi ? Eh bien, il me semble que tous ceux qui se sont dressés contre Stone ont connu... La mort ? Vous délirez. C'est possible. C'est possible. Mais faites attention à vous. Pourquoi ? Soyez prudente, je vous en prie. Faites-le au moins pour moi. Je vous en conjure. Je serai d'une extrême vigilance. Le chancelier vous attend. Merci. Excusez-moi. Je suis vraiment navré pour Benson. D'ailleurs, j'ai prié pour lui, mais on ne peut jamais savoir si Dieu nous écoute. Tu as tout manigancé. N'est-ce pas ? Je te demande pardon. J'ignore comment tu as fait ça. Mais je finirai bien par le savoir. Tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas, David ? Ah, allez, inutile de le nier. Tu ne m'aimes vraiment pas, je le sais. Qu'est-ce que tu veux, Stone ? Je constate que tu as bien déjeuné et bien bavardé. Ah, ma femme. Elle est si... royale. Je place cette qualité bien au-dessus des autres. Et c'est pour me dire ça que tu voulais me voir ? D'ici peu de temps, tu vas devenir président de la zone nord-américaine. Je veux que tu sois de mon côté. Je t'en prie, écoute-moi. Pas question. Tu es mon petit frère, David. On est de la même famille, du même sang. Ça compte beaucoup pour moi, quoi que tu en penses. Nous n'avons jamais vécu en famille. Oh, David, je veux t'aider, tu comprends ? Fais-moi confiance. Tous les deux, nous deviendrons les maîtres du monde. Oui, suis-moi et je te conduirai au sommet. Tu seras le second après moi. Tu es complètement dingue. J'en ai le pouvoir. Et j'arriverai à mes fins avec ou sans toi. Tant que nous aurons la Chine et l'Amérique latine à nos côtés, tu n'as aucune chance, aucune, d'obtenir ce que tu veux. Oh, j'aurai toujours ma chance en enfer, David. Je t'en prie, sois raisonnable. Accompagne-moi dans cette formidable aventure. Je te promets que tu n'auras pas à le regretter. Au revoir, Stone. C'est inacceptable, père. J'exige de voir ce qui me revient de droit. Qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, il ne s'agit pas de ce que j'ai pu faire, David, mais plutôt de ce que toi, tu as fait. Tu n'espères tout de même pas que les gens vont croire une chose pareille ? J'étais dans la salle de balle, l'été le confirmeront. C'est la télévision. La plupart des gens croient ce qu'ils voient à la télévision. Et de plus, avant que tu puisses prouver le contraire, ta crédibilité sera morte et enterrée, comme notre cher vieux père. Ne me provoque pas, Stone. Oh, diable, ma femme, c'était à quel point tu es violent, mon cher frère. Monsieur le Président. David. David, je suis désolée. Que pouvons-nous faire pour vous à présent ? J'aimerais que vous réunissiez votre congrès, Monsieur le Président. Et je voudrais que vous me donniez une réponse d'ici 24 heures. Prenez grand soin de vous. Oui. Nous devons le tuer, Maître. Tout acte contre nature provoque des conséquences regrettables. Deux mille ans. Tu devines... Tu devines que cet ancien monde touche à sa fin ? Ton sacrifice n'aura servi à rien. Tu vas bientôt te prosterner devant moi. Et ton père verra bien mon éblouissante splendeur conquérir le cœur des hommes. digne de partagé. Non, digne d'assumer ce trône. C'est pourquoi réjouissez-vous, Sion. Et vous, qui habitez dans les cieux, malheur à tous les habitants de la terre et de la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, car il sait qu'il a peu de temps. Nous avons reçu la réponse officielle de votre frère, le président. Ils refusent toujours de se joindre à nous. Comparé à la grandeur de mes projets, mon frère humain n'est qu'un minuscule inconvénient. Alors, après avoir attendu toute une éternité... Notre règne arrive. Oui. Tu n'as pas encore compris ? C'est moi qu'ils adorent, oui. Ils croient en moi. Mêlée à l'épreuve. Tente de les soumettre à ta loi. Répands les flammes de ta colère. Envoie-leur la peste. Allez, je te lance, dévie. Oh, bravo ! Bien joué, mais tu peux faire mieux que ça. Vas-y ! Déverse les flots impéteux de ta colère sur cette terre. Sème la terreur ! Depuis 11 jours, le pays est ravagé par de gigantesques incendies dus à d'inexplicables pluies de météorotes. Les catastrophes météorologiques se sont abattues sur toute la planète. Les crues en Belgique ne font qu'empirer et les glissements de terrain en Amérique centrale font craindre l'imminence de terribles épidémies. Hier, les émeutes ont fait plus de 300 victimes aux Etats-Unis. Ces manifestations sont organisées par des groupes de désobéissance civile qui se mobilisent après chaque catastrophe naturelle. Les gens sont persuadés que c'est la fin du monde. Ils manifestent dans les rues. Oui, je sais. Mon peuple vous est très reconnaissant, mais une gigantesque tempête de grêle a ravagé un tiers de nos cultures. Je vous comprends bien, vous... Alors faites quelque chose. Monsieur le Président, cette fois, vous devez m'écouter. Je regrette. Je ne changerai pas d'avis sur la question de notre adhésion au monde unifié. Voici un rapport officiel de Rome. Le monde unifié vient de décréter un embargo commercial et militaire à notre rencontre. Madame, messieurs, soyez assurés que je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour résoudre nos problèmes. Et je compte me rendre chez chacun d'entre vous afin d'établir un constat. Il veut devenir le maître du monde. Alors faire réunir la paix dans le monde serait synonyme de devenir maître du monde ? Oui, si cela doit être au dépend de ma liberté, de notre liberté en tant que nation souveraine. Il ne réussira pas à m'intimider avec ses sanctions, ses embargos qui ne sont rien d'autre que du chantage. J'ai ordonné qu'on exécute en masse tous les dissidents ainsi que leur famille. Nous ne pouvons tolérer la désobéissance en cette période trouble. Bravo, Kuchinsky. Vous êtes un grand président. Mais n'exagérons rien. Tout de même, nous ne voulons pas nous embarrasser d'une multitude de cadavres. Cela finirait par nuire à notre réputation. Monsieur le Président, permettez-moi d'être franc avec vous. Vous laissez un différent familial obscurcir votre jugement. Le peuple de cette nation n'est pas prêt d'accepter d'être sous la coupe d'un dictateur. Et nous ne renoncerons pas à la liberté de décider de notre destinée. Et si nous parlions des zones insoumises, l'Amérique et la Chine, nous devons faire quelque chose. C'est vrai. Les Chinois ont 500 millions d'hommes massés à nos frontières. Oh, je vous en prie, faites-moi confiance. Si vous voulez bien m'excuser un instant. Rassurez-vous, tout se déroule selon nos prévisions. Ce chaos politique rend la partie plus intéressante. L'Amérique va exploser. Et en ce qui concerne la Chine, tout sera réglé à Méguide. Nos instances dirigeantes ont toujours été et resteront un gouvernement issu du peuple, par le peuple et pour le peuple de tous les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, la science est levée. Vous allez le regretter, je vous le promets. Transmettez mon bon souvenir à mon frère. Tu as fabriqué un monde de fanatiques. Les peuples sont les instruments de ta politique. Nous discuterons de cela plus tard. Non, non, discutons-en maintenant. Il y a des choses que tu n'es pas en mesure de comprendre. Comme le fait que tous ceux qui se dressent contre toi trouvent la mort. C'est David qui me l'a dit. C'est faux, n'est-ce pas ? Ah oui, j'avais oublié que mon cher petit frère t'avait chargé de m'espionner. Alors c'était, c'était donc vrai. C'est toi qui as tué ton père. Et le président aussi. Je ne peux pas le croire. Ah, fragilité, ton nom est femme, m'a dit le poète. Écoute, contente-toi d'aller nourrir tes pauvres, crève la faim et reste en dehors de mes affaires. Si tu n'as aucune considération pour les pauvres, pourquoi tu dépensais une fortune à les alimenter ? Parce que la meilleure façon de se faire aimer des gens est de leur remplir le ventre. Mais eux, ils tendent la main pour en avoir plus, toujours plus. Et toi, tu les encourages. Eh bien, j'en ai assez de leur puanteur, de leur misère, de leur douleur. Tant pis s'ils ont faim, laissons-les mourir. Mais nous avons conquis le monde et nous avons perdu notre âme. Seigneur, Seigneur, ayez pitié. Seigneur, Seigneur, Seigneur ! Ah oui, je suis sûr qu'il doit traîner dans les parages. Alors reste à genoux, les mains jointes et prie, tu m'entends ? Prie pour garder son amour. Tu as perdu le mien. Mais qui es-tu ? A bientôt. Merci, mes chers enfants d'Afrique. Car il est vrai que vous êtes, mes chers enfants, toujours présents dans mon cœur. Mais vous, mes enfants d'Afrique, vous savez que ce monde qui est le nôtre est en grand désordre. C'est le chaos ! Le chaos ! Le chaos ! Ce village est infecté par la lèpre. Si on apprend que j'ai conduit le chef militaire de notre zone dans ce village... On est au Mexique, sergent. C'est notre pays, pas une zone. Vous saisissez ? Oui, en général. Laissez-moi faire. Merci. Senora Alexander, puis-je vous aider ? Approchez. Vous savez que votre fondation était présente dans cette région ? Je n'imaginais pas que j'aurais le plaisir de vous rencontrer en personne, madame. Merci. Merci, senor. Merci, senor. Vous avez vu vos amis et vos proches mourir, rongés par toutes ces épidémies qui balaient vos villes et vos villages. Et vous avez vu ce monde que nous tous nous aimons, menacés d'extinction et prêts à sombrer dans l'abîme. Et c'est la raison pour laquelle vous vous êtes rassemblés aujourd'hui. Vous êtes venus de partout me supplier de vous apporter mon aide. Je regrette, je n'ai aucun pouvoir. Merci, senor. Quel est donc ce Dieu qui voit ce qui se passe ici ? Et ne fait rien ? Même Dieu ne peut nous obliger à faire le bien. Nous sommes libres de choisir de faire le bien. Je ne peux pas vous aider parce que vous vous êtes détournés de moi. Oui, de moi. Vous m'avez trahi. Moi qui vous ai nourri quand vous mourriez de faim. Moi qui ai fait régner la paix dans ce monde. Et malgré cela, qu'ai eu un retour ? Vous vous êtes détournés de moi. Oui, vous m'avez renié. Moi, votre Dieu ! Tu n'es pas notre Dieu ! Tu n'es pas Dieu ! À cause de cela, vous tous méritez d'être hui. Priez, oui, priez ! Prosternez-vous devant moi, votre Dieu ! Que ma volonté soit faite ! Maintenant, elle va se présenter devant le Seigneur avec toute la dignité et tout le respect qu'on lui a volé sur terre. Elle n'oubliera pas ce général qui a risqué sa vie en venant ici dans ce village et qui s'est arrêté rien que pour elle. Ah, la petite sœur des pauvres. J'espère que ton voyage a été aussi fructueux que le mien. Mais je te l'ai déjà dit, laisse-les mourir. Des vieilles femmes meurent chaque jour sur terre. Tu as tort d'y accorder tant d'importance. Tandis que les tremblements de terre et autres catastrophes continuent à s'abattre sur la planète, la Californie a décrété l'état d'urgence, ce qui porte à 25 le nombre d'États ayant réclamé l'aide fédérale. La pénurie de nourriture et d'essence a entraîné... C'est l'apocalypse, on dirait. ...sur les produits de première nécessité... J'espère que j'ai pris la bonne décision. Aujourd'hui, les députés dans leur totalité ont demandé au président d'accepter de rejoindre l'Union du Monde Unifié, ce qui entraînerait la levée immédiate de l'embargo. Eh bien, je vais faire le bonheur des télévisions du monde. Oh oui, je suis sûr que le rodimat va grimper en flèche. Quelle merveilleuse invention que la télévision, elle fait tout le travail à ma place. Il reste encore trois zones insoumises. Et votre propre frère. Ah oui, après tout ce qui s'est passé, il continue de me résister. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Ce n'est pas la première fois que je... Je te rappelle que ce n'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire. Mon frère, le président se joindra à moi. Il ne peut t'y échapper.